Au sein du consortium Maza, c'est la mission qu'on s'est donné de pouvoir valoriser ces données de l'archéologie en les portant sur le web sémantique et donc la formation des chercheurs et des ingénieurs au CIDOC était une étape indispensable. Alors pourquoi modéliser avec le CIDOC ? Déjà parce que c'est un format libre qui permet d'exprimer les données patrimoniales, donc c'est vraiment un autre domaine. C'est un modèle conceptuel de référence. Ça permet vraiment d'avoir une structure très précise pour l'ensemble des données et puis en choisissant le CIDOC, on va faciliter le partage des données. Toutes nos tutelles CNRS, gouvernement ou autres veulent de toute façon que nos données soient ouvertes et ça on ne peut pas faire ça n'importe comment. L'idée c'est de faire en sorte que ces données puissent être mises intelligemment sur le web et à disposition et donc que derrière il y ait énormément de sémantisation. C'est ce volet sémantique de la donnée qui doit suivre tout un tas de règles qu'on appelle les principes FAIR en fait. Vous avez l'ensemble du CIDOC qui est représenté. On va retrouver les sites, les matériaux, les langages. Pour faire l'apprentissage de cette ontologie, on utilise depuis quelques années un jeu de cartes papier qui a été mis en place par Georges Brossecker et Anaïs Guilhem. Ici on a les éléments conceptuels, ici on a les acteurs, là on a les lieux. Donc si on regarde l'entité de base, on voit toutes les sous-classes qu'elle va avoir, en particulier donc les entités temporelles. Donc on a la naissance plus typiquement, début de l'existence. Voilà le genre d'arborescence qu'on peut avoir. La deuxième étape, c'est de réussir à faire l'alignement de nos données avec les entités qui sont dans l'ontologie. On scénarise donc à partir d'un scénario global, là ce sont les fouilles de marmoutiers. Donc la notion de site, c'est parfaitement adapté pour l'archéologie. Quel va être l'événement entre les deux ? Une entité qui s'appelle la foule. Le joueur du jeu, en fait, va découvrir petit à petit quelles sont les entités les plus appropriées pour représenter tel type de données, et puis comment ensuite lier les données entre elles via les bonnes propriétés. Et là maintenant, on va voir un panel de propriétés qui va être beaucoup plus intéressant. Le site de marmoutiers a été témoin de la fouille. Et puis il va me rester à faire le lien entre Elisabeth Laurence et la fouille. Carrier Up By, on regarde les domaines E7 Activity, Gênes Droit, E39 Acteurs, Gênes Droit. Donc on sait qu'Elisabeth Laurence a fait la fouille de l'hôtellerie de marmoutiers. Et voilà comment on a pu le modéliser avec le CIDOC. On a subi le Covid comme tout le monde avec le confinement de chacun. Et donc on a imaginé de faire un jeu qui soit en ligne pour pouvoir permettre aux gens qui veulent se former au CIDOC de découvrir le CIDOC de manière autonome. La première étape, ça va être de montrer qu'on a bien compris ce que c'était que les cartes d'entités. Donc là, on nous dit pour ce challenge qu'on veut mettre une entité temporelle dans le premier emplacement. Je veux une chose physique dans le deuxième et je veux un objet conceptuel dans le dernier. Ce qui veut dire que là, j'ai une carte bleue. Ici, j'ai une carte marron. Et ici, j'ai une carte jaune. Et donc si je valide, juste en ayant fait ça, voilà, il dit bravo, this is correct. Les entités sont nommées numérotées. On a toujours aussi une description de ce qu'est cette entité. Et puis les relations qu'elle peut entretenir avec d'autres entités, si c'est une relation hiérarchique ou via certaines propriétés qui lui sont spécifiques. On a ensuite les propriétés. Est-ce que l'habit de Marmotier est composé de l'hôtellerie ou est-ce que l'habit de Marmotier forme une partie de l'hôtellerie ? Il se compose d'hommes. On peut charger n'importe quelle ontologie dedans et donner la graduation que l'on souhaite à chaque challenge pour qu'il y ait un apprentissage progressif qui se fasse. Actuellement, le jeu, on l'a fait entièrement en anglais de façon à travailler avec des collègues et porter l'ensemble des données d'archéologie à l'échelle internationale. ... ... ... ... ... ... ...